Monsieur Lansan Abbé, allô, ministre de la Jeunesse et des Sports en direct. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue sur nos antennes, Talibé et Manu. Monsieur le ministre, première question, qu'en est-il du déplacement du Sili pour le Malawi où l'équipe guinéenne doit jouer après le samedi, son dernier match ? Est-ce qu'à date, les ordres de mission sont disponibles ? Oui, les ordres de mission sont disponibles. Ils ont été signés, ils ont été effectivement signés et depuis quand ? Écoutez, ce qui est le plus important, ce qu'ils ont été signés, ça c'est l'essentiel. Quand ils ont été signés, ce n'est pas ça qui est le plus important. Et le deuxième élément... Est-ce que la liste des 40 membres de la délégation aussi est arrivée à temps ? Ce qui est le plus important, c'est que ça a été signé, d'accord ? C'est ce que je viens de vous dire. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de jouer à un jeu qui est très mauvais. Le jeu, c'est quoi ? C'est qu'on fait croire, en fait, qu'il y a des histoires entre le premier ministre et les ministres, qu'il y a des histoires entre les ministres et les ministres. Moi, je suis dans une équipe. Et dans chaque équipe, chacun se fait une face. Chacun a son rôle, d'accord ? Donc, mon rôle à moi, effectivement, je l'ai joué. Le premier ministre a joué son rôle. Son rôle au premier ministre et son équipe, c'est effectivement de vérifier tous les éléments et de donner, effectivement, la possibilité, que ce soit aussi nationale ou aux autres équipes, aux autres compétitions auxquelles on participe avec les autres sportifs, de nous donner les éléments pour que nous, on puisse, effectivement, avoir l'ordre des missions pour pouvoir aller de l'autre côté. C'est un jeu qui est essentiel aujourd'hui. Donc, il n'y a aucun, aucun, aucun problème entre le premier ministre et moi de confiance ou de ce qu'on est en train de raconter. Oui, mais c'est trop facile. C'est trop facile de dire cela, monsieur le ministre. Alors que nos enquêteurs viennent de dire, il y a quelques... Tantôt, que les documents, en tout cas, tous les documents qui viennent, qui proviennent de votre département et qui atterrissent sur la table du premier ministre sont scrutés à la loupe depuis qu'il a été découvert et un soupçon de gonflement de la facture, de la participation de Sidi Espoir à la canne de sa catégorie au Maroc. Que répondez-vous à ces accusations, monsieur le ministre ? D'accord. Alors, d'abord, un bon enquêteur, d'abord, un bon enquêteur, un bon journaliste, d'abord, fait son travail jusqu'au bout. C'est quoi le travail d'un journaliste ? Vous savez, quand vous envoyez des éléments sur une radio qui a un impact sur la population, c'est quelque chose de grave. Et quand on est un bon journaliste, le travail qu'on fait, c'est que quand on a des informations qu'on vous donne, vous venez à la personne chez laquelle on accuse, effectivement, on vous donne des éléments, vous venez vérifier cet élément-là. C'est ce que nous faisons maintenant, monsieur le ministre, en vous interpellant en direct. Écoutez, je suis en direct. Oui. Une fois que vous avez la réponse de la personne et qu'il vous a donné les éléments, en fonction de ça, vous menez votre enquête, vous dites effectivement, soit ce qui a été donné comme information est faux, soit ce qui a été donné comme information est vraie, et vous lancez votre polémique. Et vous ne lancez pas une polémique comme vous êtes en train de le faire. Parce que ça s'appelle de la diffamation. Monsieur le ministre, est-ce qu'avec le Sidi Espoir ? Monsieur le ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le ministre, on va se calmer. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer, monsieur le ministre. On sent bien que vous êtes en colère. Ça ne sert à absolument rien. Monsieur le ministre, calmez-vous. Vous êtes un homme public. Vous êtes un homme public. Vous avez l'obligation de vous calmer et de répondre calmement, tranquillement. Je réponds à votre question. C'est pas ce que vous êtes en train de faire. Je dis que vous avez un job. Vous avez un job et que vous devez le faire d'une manière éthique. Et responsable. Ça, c'est le premier élément. La question, monsieur le ministre, est-ce qu'avec le voyage... Monsieur le ministre, permettez qu'on échange. Est-ce qu'avec le voyage... C'est vous qui avez parlé à la radio. Et puis ce matin, qui avez raconté beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous me laissez parler maintenant. C'est à moi aussi de parler. C'est au-dessus de parler. Vous avez deux minutes pour expliquer à l'opinion ce qu'il s'est passé. Allez-y, nous vous écoutons. Sans vous intro. Merci. Merci. Alors, effectivement, il y a eu la Cannes 2023, les U23, vous le savez très très bien. Et il y a toute une procédure qui suit ça. Et la procédure, c'est quoi ? C'est effectivement tous les budgets qui doivent être mis à disposition. Mon département s'occupe de quoi ? Mon département s'occupe de tout ce qui est manifestation sportive et logement des sportifs. Ce budget-là a été fait et validé par mon département. Il est parti à la primature. Il y a un autre budget qui s'appelle voyage. Et ce budget voyage est au bureau de passage au ministère du budget. D'accord ? Tout ce qui concerne le voyage sont faits de ce côté-là et envoyés à la primature. La véracité, c'est quoi ? C'est que cet élément-là est arrivé à la primature. On a estimé que c'était beaucoup trop d'argent que pour envoyer effectivement à une canne U23 les joueurs. Parce qu'on prenait un avion avec plus de 150, 180 supporters qui partaient dans l'avion. On nous a dit qu'il faut diminuer ça parce que c'est beaucoup trop au niveau du ministère du budget. Il y a eu un travail qui a été fait par le ministère du budget pour ramener le budget beaucoup plus bas et envoyer au lieu de 180 supporters, envoyer 50 personnes seulement à cette compétition-là. Ça, c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, des destinations aussi qui étaient prévues. C'est-à-dire que l'équipe nationale des Vallées s'entraîner. Et vous savez, vous avez d'ailleurs vous-même réagi là-dessus, des Vallées s'entraîner dans deux pays et faire des matchs amicaux. Et tout ça a été annulé. Et donc, ça a diminué la facture. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas eu de surfacturation. Mais par contre, il y a effectivement une réalité où la facture a été diminuée. Donc, j'estime qu'il faut faire son enquête jusqu'au bout et prendre les informations et ne pas faire la désinformation, s'il vous plaît. Je pense que la main s'est dite, Talib, mais on sent le ministre très en colère ce matin. Je pense qu'il a dit l'essentiel. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, monsieur le ministre de la Jeunesse et d'Espoir, monsieur Lansan Abbé Adialo, qui était en notre compagnie. On marque la pause. On revient dans quelques minutes.